Bienvenue dans cette vidéo Making Of Je vais vous donner mes secrets de fabrication de ma vidéo délire sur Star Wars La vidéo où je fais voler un objet en utilisant la force Et je fais aussi apparaître un sabre laser Et tout ça en utilisant un logiciel de montage vidéo basique Alors, avant d'aller sur la partie technique et les secrets de tournage D'abord, ce délire vidéo, je l'ai imaginé, écrit et scripté Donc ça c'est important, avant même de poser une caméra, de poser le moindre équipement C'est d'avoir une idée de vous projeter sur votre tournage Dans quelles séquences vous voulez faire les choses, écrivez l'histoire Donc, j'ai pour cela simplement utilisé une feuille de papier en faisant un premier tableau Dans ce premier tableau, j'ai organisé les séquences de mon histoire De 1 à 11, donc j'ai 11 séquences Et dans l'autre colonne de mon tableau, en face de chaque séquence Et bien je me disais, voilà, pour cette séquence de l'histoire, voilà quel plan de caméra j'imagine Plutôt un plan de caméra à ma gauche, en face, à droite, un plan serré, un plan large Est-ce que je veux jouer sur une profondeur de champ si mon équipement le permet Donc, j'ai noté toutes mes idées sur un premier tableau Vraiment j'ai écrit l'histoire Ensuite, j'ai fait un deuxième tableau Dans ce deuxième tableau, et bien je regarde par rapport au plan que j'ai imaginé Par rapport au fait que par exemple si une caméra doit se placer à ma droite La même caméra, à un moment donné, je la déplace pour fermer un autre plan en face de moi Bon, vu que je n'ai qu'une seule caméra pour faire ce tournage Et bien j'ai réorganisé toutes mes séquences par rapport à l'endroit où je positionne ma caméra Donc si je mets ma caméra en face de moi, et bien j'ai toutes les séquences pour caméra avec ce plan ici Lorsque je vais mettre ma caméra derrière ma télécommande, comme vous le voyez ici à l'image Et bien je décide de faire une suite de plans par rapport à cette position de caméra Et ensuite, c'est dans mon logiciel de montage que je réconcilie le tout pour reconstruire l'histoire Donc déjà, si vous avez un projet vidéo, écrivez-le Là je parle d'un belir de tournage un peu avancé comme celui que j'ai fait Ensuite, vous me voyez face à la télé Alors la vérité c'est que je n'étais pas du tout face à une télévision en train de réciter le film Star Wars par cœur J'étais justement face à la feuille des dialogues Parce que comme vous le voyez dans la vidéo, et bien j'étais simplement assis sur mon canapé En train de réciter comme si je connaissais par cœur sur le bout des doigts Star Wars Ce qui n'est pas du tout le cas Donc j'ai simplement, en fait, mes yeux lisaient une feuille imprimée qui était postée face à moi Et c'était très bien parce que ça permettait, même si ma caméra était à droite, en face ou à gauche Ça me permettait, si vous voulez, d'avoir un point de repère qui correspondait à la position de ma télévision C'était une position virtuelle Donc comme ça, le spectateur, vous voyez mon regard fixé à un seul endroit Ça tombait bien, j'avais besoin de lire le texte Ça c'est un petit artifice de montage C'est pas là que sont les secrets de fabrication Notamment le secret pour faire voler une télécommande Alors, pour ça, on va utiliser les vieilles ficelles du métier Il s'agit simplement d'un fil de pêche Qui, en fait, on le voit sur certains plans Enfin, j'espère qu'on ne le voit pas ce fil de pêche Mais on voit la télécommande qui bouge vers moi Donc là, je la tire avec un fil de pêche À un moment donné, on voit même cette télécommande qui jaillit, qui saute Mais là, j'ai tiré un coup sec sur mon fil de pêche, tout simplement Ça, c'est vraiment la technique des années 30 Et puis, il y a un autre plan de caméra Et là, on me voit, bras tendu, face à cette télécommande En train d'essayer de l'attirer vers moi Et bien là, j'avais simplement mon caméraman qui était caché derrière la caméra Et qui, du bout de son doigt, faisait bouger la télécommande Voilà, donc ça, c'est déjà un premier secret sur la télécommande qui vole Qui jaillit de là où elle était Maintenant, comment fait cette télécommande pour jaillir précisément dans ma main ? Et vraiment, comme si elle était attirée par la force Et bien, la séquence, et c'est une séquence qui dure vraiment Elle est subtile, elle dure à peine deux secondes, cette séquence Et bien, elle a été montée à l'envers Ça, vous l'aurez sans doute, c'est un petit truc qui était facile à deviner celui-là Simplement, lors du tournage Je savais quelle allait être la position de référence sur mon prochain plan D'où l'intérêt d'écrire la suite et la séquence de vos histoires Parce que je savais sur quel plan allait se terminer mon histoire Donc, j'ai pris ma position sur ce dernier plan Et j'ai simplement fait deux secondes de mouvement à l'envers Donc, j'avais mon sabre laser prêt Le sabre était prêt à sortir, donc en position d'attaque Je reviens en position normale comme si j'étais étonné d'avoir attrapé ma télécommande Et j'ai lancé ma télécommande vers l'endroit d'où elle venait Pour inverser l'ordre de lecture, je ne pouvais pas le faire dans mon logiciel de montage ScreenFlow J'ai simplement pour cela utilisé un autre logiciel basique fourni par défaut sur mon Mac E-Movie Sur E-Movie, j'ai importé la séquence qui m'intéressait J'ai appliqué un effet qui me permettait d'inverser l'ordre de lecture Et je pouvais de nouveau exporter en format haute résolution ma petite séquence Pour pouvoir la réutiliser par la suite dans ScreenFlow Et là, c'est le dernier tips Comment faire apparaître un sabre laser, surtout quand on utilise un logiciel de montage basique Par exemple, pour faire l'effet du sabre laser J'ai recherché beaucoup de tutoriels sur YouTube Et c'est vrai que le logiciel recommandé, c'est After Effects C'est un logiciel qui coûte une blinde Il faut le prendre en main ce logiciel Et justement, je voulais éviter tout cela Je voulais faire travailler ma créativité pour éviter d'avoir à utiliser After Effects Et bien, voici la petite alternative que j'ai trouvée Comme vous le voyez à l'image ici Et bien, en fait, on me voit ici en position d'attaque Mais à un moment donné, ma main qui était ma vraie main va être subtilisée par une main artificielle C'est une main, c'est une image Une image détourée Vous le voyez ici à l'écran Donc ça, j'ai réalisé ça sur un logiciel de montage photo J'ai simplement détouré ma main J'ai créé de toutes pièces un sabre laser dans mon outil graphique Et ensuite, et bien en fait, j'avais une simple image au format PNG C'est-à-dire, c'est une image détourée que j'avais quelque part sur mon disque dur Je suis revenu dans mon logiciel de montage Pour pouvoir réincruster cette image et la faire apparaître au bon moment Pour pouvoir donner cette illusion du sabre laser qui apparaît Au moment où le laser a apparaît, vous voyez une lueur bleue sur mon visage Et bien, j'ai simplement, lors du tournage, utilisé une lampe à LED Où je pouvais paramétrer la couleur qui m'intéressait Et la personne qui m'a assisté pour le tournage Et bien, a juste pointé cette lumière sur mon visage Au moment où, soi-disant, le sabre allait sortir Voilà, c'est un petit effet simple Que je n'avais pas à reproduire derrière ou à retoucher dans mon logiciel de montage Pour pouvoir faire cet effet de lueur bleue sur mon visage Je l'ai simplement fait lors du tournage avec les moyens du bord Voilà, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous ces explications Mais surtout, le message qu'il y a à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas Que le logiciel de montage et les contraintes techniques Soit une limite à votre créativité C'est à vous d'aller rechercher les contournements possibles Que ce soit lors du tournage Pour ne pas avoir à retoucher les choses Ou faire des effets en post-production ou lors du montage Essayez de faire un maximum de choses lors du tournage Et simplement, visualisez le résultat que vous souhaitez rendre Et si vous avez une idée bien précise du résultat attendu Alors, croyez-moi, vous allez vraiment trouver tous les contournements Pour arriver à votre résultat Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, salut !